Bientôt un mois après la polémique relevée par Blanche Gardin et son refus de participer à l'émission du service de streaming d'Amazon, Prime Video, LOL, qui rissort, les esprits semblent continuer de s'échauffer. Alors que plusieurs artistes ont déjà répondu à la compagne de Louis C. K. Si est-il autour de l'humoriste Florence Foresti d'apporter sa pierre à l'édifice avec une drôle de vidéo qui semble s'adresser à sa consœur. Dans la vidéo publiée ce mardi 9 mai sur Instagram, on peut voir Albert, le chien de Florence Foresti, se déchaîner sur un carton de livraison d'Amazon, tandis que sa maîtresse est alors inspirée pour une conversation imaginaire. « Tu es très fâchée contre Amazon », Albert fait remarquer celle qui se voit humoriste jusqu'à la fin de sa vie, avant de donner elle-même avec une voix roc la réponse du chien. « Très fâchée, je n'aime pas du tout cette société de consommation, ça me dégoûte. » « Oui mais parfois on en a besoin », répond alors la mère de Tony. Et lorsqu'elle demande qui va nettoyer les dégâts, la réponse qu'elle imagine du chien est hilarante. « Si est-il toi, connasse ! » Appelle ça de la compensation énergétique. Une manière aussi pour Florence Foresti de remettre un peu de légèreté dans ce débat, qui a eu tendance ces dernières semaines à diviser au sein des artistes français et de leur communauté de fans. Découvrez la vidéo de Florence Foresti sur son compte Instagram Benjamin Biolet en format canne avec Blanche Gardin et l'équipe du film France Blanche Gardin. Beaucoup de réactions suite à ces annonces pour rappel, Blanche Gardin avait rendu public le 20 avril dernier son refus de participer à l'émission, prétextant qu'elle serait gênée aux entournures. D'être payée 200 000 euros pour une journée de travail quand l'association qu'elle défendrait dans ce cadre en toucherait quatre fois moins et seulement en cas de victoire. Une prise de position qui aurait refroidi deux actrices à l'idée de participer aux jeux télévisés. Mais pour d'autres, Blanche Gardin c'est arrangé avec la vérité. Si certains, sous couvert d'anonymat, ont parlé d'un coup de pète de la part de l'humoriste, Ahmed Silla, ex-participant de l'émission, lui, a tenu à remettre les points sur les i, sans pour autant critiquer la comédienne. Enfin, Fabrice Éboué qui a reconnu être ami avec Blanche Gardin a, de son côté, admis partagé la position de l'humoriste mais pas pour les mêmes raisons. A la suite du communiqué de Blanche Gardin, la société Amazon a répondu mais n'a ni infirmé, ni confirmé ses dires sur le cachet proposé. Crédit photo, Jacoville Bordemoreau C'est parti. Sous-titrage ST' 501